Mesdames et messieurs, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui deuxième vidéo sur ce que moi je considère comme étant la meilleure unité du jeu, et c'est Gohan, et c'est quoi ? Objectif dans cette run, atteindre le million de défense avec mon Gohan à moi, sachant que je lui ai apporté quelques petites modifications, déjà le petit filtre, ok je sais que tout le monde le trouve claqué, mais voilà j'avais quand même envie de le mettre parce que le personnage il est beau, tu vas faire quoi ? Petite customisation de la carte, on lui a ajouté 6 d'attaque supplémentaire, et un petit item qui lui ajoute 500 d'attaque, voilà c'est tout, il n'y a pas plus que ça, il est full link 1, et il n'y a plus qu'à démarrer la run, voilà c'est ça, c'est les intros qu'on veut, c'est les intros qu'on aime ! Ouais ouais ouais, c'est parti, on va démarrer la run, alors les gars je vous jure ça fait super longtemps en vidéo que j'ai pas terminé jusqu'à la fin en Goku Rush, habituellement je m'arrête dès qu'on a le doken mode et ensuite c'est basta, là si on veut atteindre le million de défense, va falloir se donner les moyens, et les moyens on les a, on est en double team building, sauveur et plus concrètement Saiyan 200 mêlée, au niveau des rotations, bah j'ai pas du tout ce que je veux pour l'instant mais c'est pas grave, et au niveau du team building, évidemment ça il faut que je vous en parle, alors l'ami leader j'ai réussi à en trouver un, c'est bizarre dit comme ça, mais par miracle qui avait pas de doublon et qui est presque monté comme le mien, sauf qu'à la différence lui il a un petit peu plus les liens montés, mais il lui a mis un équipement qui lui donne 4% d'attaque supplémentaire, et il a pas de doublon, donc il ressemble presque presque au mien, et la plupart du temps quand je faisais des recherches, je tombais que sur des Gohan Ultimate 100%, je sais pas combien de SMIC vous avez claqué les gars dans le jeu pour l'avoir à 100%, sachant que moi j'ai dû l'acheter avec des pièces et qu'en 1300 DS il est pas tombé, mais c'est pas grave, et du coup ça fait que là au niveau des rotations qu'est-ce qu'on va faire, au niveau du team building c'est une dinguerie, genre c'est une team pas faite pour le Goku Rush, mais presque faite pour le Goku Rush, parce que là en gros dans la rotation ce qu'on a d'intéressant, euh... attendez parce que là pour partir en attaque spéciale ultime c'est... non mais arrête je pars pas en SP là, mais c'est honteux monsieur, c'est de la merde, bon je pars pas en attaque spéciale ici, c'est un petit peu dommage, mais au niveau des rotations ce qu'on va faire ce sera Gohan Ultimate le mien, avec Gohan Ultimate l'ami leader transfo, comme ça ça fait Gohan Gohan, et en deuxième rotation on va mettre le Trunks multiforme juste ici, avec le Gohan LR, parce que tous les deux ils boostent leur stat à l'infini, et ensuite en flotteur qu'est-ce qu'on a ? et ben on aura le Gohan Ultimate puissance, Gohan Ultimate puissance que j'aurais pu d'ailleurs garder dans une rotation avec le Gohan Ultimate technique, ça aurait été très très bien, mais j'ai pas envie de le faire, comme ça ça peut faire une rotation où justement on a un support tous les 3 tours, et ensuite on fera la rotation en flotteur Mirai Gohan et Mirai Gohan, parce que les deux personnages, que ce soit la version endurance ou intelligence, ils réduisent l'attaque, enfin ils réduisent du coup les dégâts encaissés, pour la version endurance de 50% et pour la version intelligence de 58% une fois transformé, donc normalement il y a moyen avec un petit peu de luck, beaucoup de luck, qu'on arrive potentiellement à avoir peut-être pas besoin d'items pour le long de la run, ça serait bien, imaginez on arrive à passer cette run là en no item, ça serait vraiment une dinguerie atomique, alors là on va enfin pouvoir partir en attaque spéciale, ça a retardé beaucoup, par contre le scaling de défense, on est que à 117 000, plus que 900 000 avant d'atteindre l'objectif, mais on reste fort, on reste calme, on reste flex, je dis n'importe quoi, c'est pas grave, en fait ce qui est lourd les gars dans ce team building surtout, c'est de se dire que tous les personnages que j'ai dans la rotation, ils boostent leur défense à l'infini, et ceux qui sont en hors rotation, ils ont pas besoin de réelles conditions pour pouvoir être tanki, et ça monsieur c'est juste exceptionnel, et regardez la rotation qu'on a ici, mirail mirail, dommage que je ne la garderai pas du coup, et là, et bah écoutez on va faire en sorte de laisser trunks tanker, on va retarder le doken mode le plus possible, on est qu'à 139 000 de défense, à mon avis ça va être un petit peu long là de scale, je vais pas vous mytho que même si on est en double 170% ici, ça va pas être easy peasy, mais plus le combat il est long, et sachant qu'en plus on va aller jusqu'à la fin, plus le combat va pouvoir me permettre de scale à chaque spé, oui monsieur, ça y est, les rotations sont prêtes, enfin elles sont prêtes, en vrai de vrai elles sont semi-prêtes, ah mais ça y est les gars en fait, je crois que là on a les bonnes rotations, on a Gohan LR, Trunks MF, on a les mirail en flotteur, on a le Gohan Ultimate en flotteur, le seul truc qui nous manque, c'est l'ami leader transfo en version ultime, une fois qu'il sera transfo, on aura le team building parfait, et rode tout le million. Bon, j'ai accéléré pendant une minute le gameplay en x20, parce que sinon la vidéo elle ferait une demi-heure, et j'ai pas envie de poster une vidéo d'Okan d'une demi-heure, mais arrête cette musique putain ! Donc là pendant qu'il se passe rien, tu peux me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, MSN, TikTok, Dailymotion, Crunchyroll, Wakanim, dans la rue si tu veux, non en vrai tout ça je m'en bats les couilles, mais si toi tu t'en bats pas les couilles, tous les liens ils sont dans la description mec hein ! Non, en vrai de vrai je voulais juste vous dire que je kiffe faire le montage de cette vidéo, parce que là je suis en train de faire le montage de cette vidéo en fait, et je kiffe... Soka ! C'est ce genre de contenu en fait que j'aimerais continuer de poster sur la chaîne, pas des vidéos faciles ! Dans la vie soit tu charbonnes, soit tu te fais charbonner, c'est comme ça ! Et dernier truc, c'est important pour moi d'avoir vos retours dans l'espace commentaire, donc je vous demande rien du tout, sauf ça ! Vos retours dans l'espace commentaire ! M'en fous c'est pas très très grave de toute façon, alors là, oh non je vais avoir le Dokkan mode, oh désespoir, non... Oh j'ai trop le seum d'avoir le Dokkan mode maintenant, c'est tellement pas mérité ! Ça devait être normalement mon Gon Ultimate qui devait l'avoir, non... Pourquoi la vie est si injuste monsieur ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal sans déconner ? J'ai rien fait de mal, je voulais pas avoir le Dokkan mode maintenant ! Très grosse erreur de calcul de la part du joueur français ! Alors ici monsieur, vu que c'est potentiellement l'avant-dernière fois, on va checker vite fait les valeurs de def, Ouais c'est bien, franchement, Dokkan Battle, un jeu très très compliqué ! On a quoi, on a juste une rotation où tous les personnages, ils ont au minimum 500 000 de défense, à part ça, tout va bien ! C'est parfait ça monsieur ! Par contre, ce qui est un petit peu moins cool, c'est, je crois que là, le Migate, il va passer en dessous la barre des 58%, et ça veut dire que j'aurai pas l'attaque extrêmement efficace avec mon Gohanam... Oh non, il sera pas au-dessus des 58% ! J'ai plus attaque extrêmement efficace contre tous les types, le seul truc qui pourrait remédier à ça, c'est placer un crit ! Le moment de vérité a enfin sonné, on est à 820 000 de valeur de défense, on va enfin transformer mon Gohan ultime, et après ça, on va checker la valeur de défense, et 100%, on devrait avoir plus d'un million de défense ! Un million de défense sans utilisation du thème ! It's time ! On a les liens qui proquent, famille de Goku, fonceurs, vitesse époustouflante, combat acharné... Ah, je le laisse en deuxième position pour avoir l'une un jugement serein ! On va le laisser en deuxième position pour avoir l'une un jugement serein, si ça lui fait plaisir, on utilisera un Phantom Portier pour être sûr de survivre ce tour-là ! Et attention, attention... On a atteint le million de défense ! Let's go ! Tout pile en plus ! Oh là là, c'est magnifique ! Un million de défense avec le Gohan ultimate technique ! Aïe, 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 aïe ! Oh là 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 là, mais monsieur, mais c'est parfait ! Et on a réussi à atteindre un million de valeurs de déf avec un personnage... Que j'ai même pas droppé ! Mais oui monsieur, si ça c'est pas incroyable ! Et la double speed du Gohan Pui ! Mais vas-y ! Lâche-toi mon frérot, lâche-toi ! Oh là 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 ! Et est-ce qu'on voudrait pas faire un finisher avec le Trunks Ikari pour bien terminer la run ? Imaginez que le Trunks Ikari, il arrive à placer un crit, même s'il a déjà attaque extrêmement efficace contre tous les types via son active kill, c'est pas grave ! Allez, Ikuzonominana, Ikuzonaminato, l'épée spirituelle de la mort qui tue, yes ! Allez, dis-moi que t'as bien changé le plateau, tu vas récupérer 7 sphères de ki ! Bon, c'est pas grand-chose, mais on peut pas te le reprocher ! Et là, est-ce qu'il y a moyen d'en avoir plus ? Non, j'ai même encore plus int parce que là... Ah mais attendez, mais on a juste à faire ça ! Et là, il y a moyen d'en avoir plus que ça... Voilà ! On a 11 sphères de ki à récupérer, monsieur ! Bon, par contre, niveau défense, c'est une catastrophe, donc du coup, on va utiliser un Whis quand même ! Et là, il n'y a plus qu'à lâcher la maxi-over Gigasos ! Imaginez, le Gohan LR, il place une double sphère, et c'est Mireille Endurance qui termine la run ! Ok, bon, ça sera impossible ! Ouh, presque, hein, presque ! Il y a eu un petit coup de pression, là, quand même, de la part du Gohan ! J'ai cru qu'il allait vouloir placer une double sphère parce qu'il s'était fait esquiver sa sphère ultime, mais... Non, non, non ! Je suis désolé, hein, Migate, mais c'est comme ça ! 4 800 000 de valeur d'attaque ! Oh là là, il va le slay ! Il va le slay ! Ça va le découper, ça va le terminer ! BOOM ! Depuis le début, les gars, mon idée, c'était de placer l'aspect avec mon Gohan pour qu'il termine la run. Et en plus, il va le faire. Il avait 5 millions 3 de valeur d'attaque, regarde. Depuis le début, je voulais que ça soit l'ami leader qui termine la run. Et regardez, finalement, ça va se passer exactement comme je l'avais prévu, puisqu'il va l'exploser contre le sol, il va lui mettre un gros Kamehameha dans la bouche. Et la run est terminée ! Ça fait 6 mois que j'avais pas terminé en Goku Rush en vidéo, je sais pas combien de temps elle aura duré, mais l'objectif aura été réalisé. Le million de défense avec mon Gohan Ultimate a été atteint. La run, elle a juste duré 30 minutes, 33 secondes et 8 centièmes de seconde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce grand format vous aura plu. Et puis moi, comme d'habitude, je vous souhaite à tous une agréable journée, soirée. Portez-vous bien ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501